Alors vous le savez, en général, quand on veut faire de la 3D ou du graphisme ou quelque chose qui nécessite un peu de puissance sur un ordinateur, il faut un petit peu investir l'argent. Déjà, il faut investir de l'argent dans la machine, un Mac, un PC correct, capable de faire tourner les logiciels, et c'est justement ces logiciels qui vont souvent coûter le plus cher, parce que les logiciels les plus performants, les plus utilisés, ceux qui vont être les plus professionnels, bien souvent, on peut penser qu'ils sont payants. Bon, c'est souvent le cas, ça va souvent de ceux-là qui sont les plus utilisés, les plus performants, voilà, il va falloir payer un abonnement la plupart du temps, annuel, qui va s'élever de quelques centaines d'euros, voire à plus de 1000, 1500 euros, en 3D en tout cas, ça arrive. Et donc, j'aimerais vous parler, dans une petite série de vidéos, il y aura peut-être, il y aura celle-ci, peut-être 2, 3 autres, des logiciels 100% gratuits, qui vous coûteront 0 euro par an, par mois, par ce que vous voulez, et vraiment complètement gratuits. Ces logiciels, ils sont loin d'être mauvais, il y en a pas mal, mine de rien, donc j'en ai sélectionné quelques-uns, du plus logique au plus, peut-être, inattendu, même si, voilà, c'est des logiciels utilisés, donc je n'ai pas déniché un truc complètement inconnu. Je vais vous les montrer, c'est des logiciels connus, mais peut-être que tout le monde ne les connaît pas. Je vais les faire un par un, donc dans cette vidéo, je commence par le plus logique de tous, c'est la version gratuite de SketchUp, la version Internet, la version Web, parce que oui, il y a une version complètement gratuite de SketchUp, mais ce n'est pas un logiciel qu'on télécharge, c'est une version qui est sur le Web, qu'on utilise sur une page Internet, et ça ne permet pas de faire tout ce que SketchUp Pro fait, évidemment, on ne pourra pas tout faire, mais on peut faire déjà pas mal de trucs, et là, je voudrais vous montrer où est-ce qu'on trouve ça, comment on l'utilise. Ça ne va pas être un tuto détaillé outil par outil, parce que ça prendrait trop de temps, là, je vais juste vous présenter ce qu'on peut faire avec, un peu les fonctionnalités. Par contre, pour ceux qui voudraient découvrir un peu plus en profondeur cette version Web de SketchUp, j'ai préparé une formation d'initiation que vous pouvez trouver dans la description, il suffit de cliquer sur le lien, et moi, je vous envoie l'accès à cette formation, vous verrez que là, je vais décrire outil par outil, et on peut faire vraiment pas mal de choses avec. Donc, je commence tout de suite sur mon écran, on y va. Donc, sur Google, j'ai tapé SketchUp Web, voilà, SketchUp pour le Web, et on arrive ici, alors, je clique sur comment c'est à modéliser, je vous mettrai le lien aussi dans la description, ce n'est pas la peine d'aller chercher, parce qu'on tombe souvent sur des mauvais liens, et on arrive sur cette page-là, où on nous invite tout de suite à nous abonner, d'ailleurs, petit coup, on va aller voir au passage les formules d'abonnement, parce que souvent, on me pose des questions là-dessus, on a à 119 euros une formule qui s'appelle Go, et ça, c'est pour iPad, donc, un iPad, c'est très bien, il y a une version qui a été développée spécifiquement pour l'iPad, et qui, a priori, marche bien, si vous aimez travailler sur iPad, ce qui n'est pas un long cas, mais bon. Et le Web, c'est-à-dire que vous avez la version Web, celle que je vais vous présenter, améliorée, avec des fonctionnalités en plus, mais vous n'avez pas de version PC ou Mac avec cette version-là. Si vous voulez la version normale de SketchUp, celle qu'on utilise tout le temps, c'est la Pro, en fait. La Pro, qui coûte donc 349 dollars hors-taxe par an, avec tout, là, on peut tout faire, en fait, là-dessus. Et il y a la Studio, qui est un pack qui comprend SketchUp plus Véret, et qui permet d'importer des nuages de poing, des choses comme ça, des fonctionnalités un peu plus poussées, dont pas tout le monde n'a besoin, mais voilà, sachez que ça existe. On va dire que la formule la plus populaire, d'ailleurs, c'est ce qui est écrit, c'est SketchUp Pro. Aujourd'hui, on va s'occuper de SketchUp Web, donc la version gratuite. Et donc, on arrive sur cette interface où on peut ouvrir un projet SketchUp existant depuis l'ordinateur. Si vous avez modélisé un projet SketchUp avec votre SketchUp sur votre PC ou votre Mac, vous pouvez l'ouvrir sur Internet. Alors attention, les gros projets, très lourds, ils ne vont peut-être pas s'ouvrir. Par contre, je ne vais pas le faire, là, je vais faire Créer Nouveau. Il va arriver sur l'interface de SketchUp Web. Donc voilà, on arrive là, et là, ça ressemble vraiment à SketchUp. On a le petit personnage qui diffère, mais bon, on reconnaît bien l'apparence du logiciel habituel. Et puis, des outils avec des pictos qui ne changent pas trop, on les reconnaît. Ça, c'est la barre d'outils d'accueil de SketchUp. Ensuite, on a les trois petits points en bas où on a plus d'outils. Donc on retrouve la plupart des outils connus de SketchUp. Et sur le côté, ici, on a ce qu'on appelle le plateau. Donc là, on a accès à la 3D Warehouse, on a accès aux composants, info sur l'entité, enfin plein, plein de choses, les balises, etc. Ceux qui utilisent SketchUp Pro reconnaissent. On peut vraiment faire à peu près tout ce qu'on fait. Simplement, on ne trouve pas les choses au même endroit. Les raccourcis clavier. Par exemple, si je fais un R, normalement, je suis dans le mode rectangle. J'essaye. Et R, voilà, ça fonctionne. Le décalage, raccourcis clavier F. Voilà, tac, donc ça fonctionne. Le P du pouce étiré. Voilà, vous voyez que très vite, je peux monter un truc, je peux faire des murs. Je peux dire, tiens, ici, je vais faire une ouverture. Donc je fais ça. Je fais un petit pouce étiré. Tout fonctionne. Tout fonctionne très bien. On va essayer de... Allez, on va essayer de faire un truc très rapide avec une fenêtre. Donc tout ça, j'essaie d'en faire un groupe. On peut faire des groupes. Ici, je vais faire une fenêtre vraiment très rapide avec du coup un décalage pour faire le cadre de la fenêtre. On va dire que c'est une baie vitrée un peu fixe. Voilà, et on va voir du coup si on a des matières. Et les matières, j'imagine que c'est ici. Voilà, matière. On a donc des répertoires de matières. Je vais aller dans le vert. Donc on reconnaît vraiment la même interface. Voilà. Au sol, je vais essayer de mettre, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait mettre du béton. Tac. Alors, juste au sol. Voilà. Et puis au mur, des briques. Alors, briques, je pense qu'on a une catégorie. Voilà, on a une catégorie briques. Tac, tac, tac. Voilà. Ce que j'aimerais essayer, c'est donc de sauvegarder cette superbe création que je viens de faire là et de l'exporter. Donc, on va aller ici dans les trois petits points et on voit qu'on peut enregistrer ou exporter. Alors, exporter, ça veut dire on exporte un autre format que SketchUp pour mettre vers un autre logiciel et enregistrer. Enregistrer, on va pouvoir enregistrer en ligne, du coup. Je vais appeler mon modèle test. Enregistrer. Donc, la prochaine fois que je me connecterai à l'interface, je verrai ce projet test qui est là. Je pourrais m'y remettre, le continuer, etc. On peut sauvegarder. Je voudrais aussi le télécharger. Alors, télécharger ici, en SketchUp. Hop, il s'ouvre. Il vient de se télécharger sur mon disque dur. Je clique dessus et je vais voir s'il s'ouvre avec SketchUp Pro. Normalement, il s'ouvre avec SketchUp Pro. Ce qui veut dire que je peux commencer un travail sur le web et le continuer sur SketchUp Pro. Si jamais je ne suis pas chez moi, je n'ai pas mon PC, je n'ai pas ma licence, j'ai un problème de licence. Et voilà, là, je viens d'ouvrir dans SketchUp Pro ce que je viens de faire sur le web. Et si on compare les deux. Voilà, donc on a SketchUp Web, SketchUp Pro. Et on voit qu'on a exactement la même chose et que je peux très bien continuer mon travail ici et inversement le ramener là. Alors, attention, je vous le disais tout à l'heure, c'est un gros projet sur SketchUp. Vous ne pourrez pas forcément l'ouvrir en fluidité. Donc, quels sont les différences ? Je vous disais qu'on ne pouvait pas tout faire. Les principales différences, c'est déjà qu'on a quelques outils en moins. Alors, on ne peut pas faire, par exemple, depuis une photo adaptée, c'était à décalquer sur une photo, comme je le montre souvent dans des tutos. Ça, on n'a pas cette fonctionnalité-là. Et la chose la plus gênante aussi, c'est qu'on ne peut mettre aucune extension, qu'elle soit gratuite, payante, machin. Donc, c'est impossible. On ne peut pas mettre d'extension, on ne peut rien installer. C'est-à-dire qu'on doit se contenter des outils de base de SketchUp, qui sont déjà très bien, mais qui ne seront pas suffisants pour une utilisation professionnelle. Dès que vous allez vouloir modéliser une forme un peu plus organique, qui a un peu plus de courbe, obligatoirement, vous allez vouloir faire appel à des extensions, parce que sans ça, on ne peut pas le faire. Et bien là, vous n'avez pas la possibilité d'installer des extensions, et on n'a pas la possibilité d'installer un moteur de rendu type Véret, Enscape, ou autre, envoyé vers des 5 renders, Twinmotion. Ça, ça serait possible d'envoyer vers des 5 renders, Twinmotion, mais donc, il faut dashboard le sauvegarder et ensuite le mettre dans un dessin. Donc, ça se fait en deux temps. Par contre, on ne peut pas intégrer un moteur de rendu directement dans SketchUp Web, ce n'est pas possible. Donc, il y a des limitations, mais n'empêche que, c'est déjà un outil qui est assez impressionnant par rapport à sa gratuité et le fait qu'il soit accessible de partout avec une simple connexion Internet. Donc, je vous mets le lien dans la description pour aller le tester, là, le lien vers l'appli, et puis le lien vers la formation d'initiation si vous voulez découvrir vraiment tous les outils, je vous passe une petite démo un peu plus détaillée de ce qu'on peut faire. Et puis, je vous retrouve dans un tuto prochain où je vous parle d'un autre logiciel 3D gratuit que je vais vous présenter comme ça aussi. Et vous allez voir, c'est un logiciel qui est vachement étonnant de simplicité et de possibilité un peu comme SketchUp. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve très bientôt dans ce prochain tuto. Ciao !